Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui l'histologie du pancréas. Le pancréas est cette glande rétro-péritoniale de couleur rose jaunâtre. C'est une glande digestive accessoire du tube digestif. Le pancréas fait environ 18 cm de long et pèse environ 100 grammes. Le pancréas a deux fonctions, une endocrine assurée par les îlots de l'enguerrance et une fonction exocrine assurée par les assinicéreux. Les assinicéreux représentent 99% du poids du pancréas. Tout d'abord, le pancréas est recouvert par une capsule de tissu conjonctif qui se projette dans le parenchyme pancréatique. Ces septômes vont délimiter des lobules. Ces lobules contiennent des îlots de l'enguerrance et des assinicéreux. Parlons tout d'abord de la fonction exocrine. Celle-ci est assurée par les assinicéreux qui reposent sur une lambe basale, sont de forme ovale et se déversent dans des canaux excréteurs. Ils sont formés par deux types cellulaires. Tout d'abord, des cellules glandulaires basales et des cellules centraux assineuses. D'abord, les cellules glandulaires, également appelées assineuses, sont appliquées contre la membrane basale, sont de forme pyramidale et polarisée, et présentent un noyau rond et volumineux. En microscopie électronique, on peut identifier des organelles impliquées dans la synthèse des enzymes à l'image d'un réticulum endoplasmique assez développé et un appareil de Golgi étendu. On peut observer aussi des vésicules. Celles-ci contiennent des enzymes digestives. Ces vésicules vont sécréter leur contenu via une exocytose dans la lumière des assinies. Enfin, le pôle apicale contient des granulations volumineuses de zymogènes. Le second type de cellules sont les cellules centraux assineuses. Ce sont de petites cellules aplaties qui vont border la lumière des assinies. On retrouve peu d'organismes dans ces cellules et elles vont sécréter un fluide riche en bicarbonate. La seconde partie du pancré exocrine est les canaux. Les assinies déversent leur contenu dans les canaux intercalés intralobulaires formés par un épithélium cubique simple. Les intralobulaires vont se jeter dans des canaux interlobulaires. Les interlobulaires vont cheminer dans les septômes formés par la capsule dans le parenchyme. Ils sont formés par un épithélium prismatique simple cette fois. Ces canaux interlobulaires vont converger vers les deux canaux pancréatiques principales principales et accessoires. Le principal appelé canal de Wirsang est composé par un épithélium prismatique simple tout comme l'interlobulaire. Il traverse tout le pancréas et déverse son contenu dans le duodenum. Le canal accessoire quant à lui communique avec le canal principal mais déverse son contenu environ 2 cm au-dessus du principal et à la même configuration histologique que le principal. On retrouve de petites glandes au niveau de ces canaux principales et accessoires qui vont sécréter du mucus afin de lubrifier et protéger l'épithélium. La seconde fonction du pancréas est endocrine et celle-ci est assurée par les îlots de longueurence. Ceux-là sont éparpillés un peu partout dans le pancréas au milieu des assinies pancréatiques. Le nombre des îlots est estimé à 1 million à peu près dans un sujet sans. Le poids total des îlots compte pour à peine 1,5 gramme ce qui veut dire qu'ils ne représentent qu'environ 1,5% du pancréas. Ces îlots sont de petits amas sphériques ne dépassant pas les 300 microns. Les îlots ne sont pas totalement séparés des glandes exocrines. Vu leurs fonctions endocrines, ces îlots sont richement vascularisés et sont constitués par des cellules polyhydriques. On distingue 5 types, tout d'abord les cellules alpha, bêta, delta, pupée et epsilon. On va prendre cet îlot en bleu, c'est le fluorocrane d'api qui marque l'ADN des cellules. En vert, on a les cellules alpha et en rouge, on a les cellules bêta. D'abord, les cellules alpha représentent entre 15 et 20% de l'îlot. Elles sont volumineuses et situées en périphérie. Celles-ci sécrètent le glucagon. Le vert qu'on voit ici est le résultat de la liaison de l'anticorps anti-glucagon au glucagon au sein des cellules qui sécrètent spécifiquement cette hormone. Les cellules bêta quant à elles en rouge ici représentent 65 à 70% de l'îlot. Celles-ci sont plus petites que les alpha, sont abondantes sur tout le pancréas et sécrètent l'insuline qui est une hormone hypoglycémion. Et comme pour le glucagon, le rouge est dû au fait de la liaison de l'anti-insuline à l'insuline. Dans le cas de diabète par exemple, qui est une pathologie auto-immune, c'est-à-dire que les lymphocytes TCD8+, vont infiltrer les îlots et détruisent les cellules bêta, comme on le voit sur cette coupe, qui sont en nombre réduit. Ceux-ci se traduit par une diminution de la production d'insuline, ce qui va provoquer des hyperglycémies. Les patients avec ce type de diabète qui est le diabète de type 1 auront besoin de compenser ce manque par une insulinothérapie, c'est-à-dire qu'ils vont devoir s'injecter de l'insuline en sous-cutanée ou par une autre voie d'administration. Le troisième type de cellules sont les deltas. Celles-ci sont éparpillées à la périphérie de l'îlot et représentent moins de 5%. Elles sécrètent la somatostatine, qui va inhiber la sécrétion de l'insuline et de glucagon. Les cellules pépées sont appelées ainsi car elles produisent le pancrearic polypeptide qui va inhiber la somatostatine et ces cellules sont très peu nombreuses. Enfin, les cellules epsilon sont les moins abondantes et vont sécréter la ghreline qui stimule l'appétit. On aurait pu parler de ce cours sans citer le nom de Langerhans. Paul Langerhans était un médecin et biologiste allemand du 19e siècle qui a découvert les îlots portant son nom ainsi que les cellules de Langerhans qui sont des cellules dendritiques résidentes au niveau de la peau et qui sont donc impliquées dans la réponse immunitaire. Il est mort quelques jours avant son 41e anniversaire et pourtant il sera tout jamais inscrit dans nos livres et nos pratiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501